Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Eh ben quoi, c'est vrai ? J'ai pensé au bouet, j'ai pensé à vider le frigo. Je pensais à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, ça pensait s'arrêter. Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude sur un long trajet et une pause toutes les deux heures ? Assurance Prévention, une association de France Assureur. Nouvelle immersion dans les coulisses de l'hippodrome de Montirandère. Cette fois, nous avons suivi la gestion des paris hippiques pour la troisième réunion de la saison. Présent au bord du lac du Der à Jiffaumont depuis le 12 juillet dernier, l'équipe des Légendes du Der lance une nouvelle soirée thématique, celle du banquet avec un repas médiéval et une représentation de cirque. Qui dit hippodrome, dit pari hippique. À Montirandère, l'établissement accueille à chaque réunion des centaines, voire des milliers de parieurs. Tous sont à la recherche du bon cheval, celui qui gagnera la course. Première étape, se présenter au guichet. La mise minimale est de 2 euros. Une fois que le pari est effectué, le parieur reçoit son ticket de la course. Il ne lui reste plus qu'à la regarder et espérer gagner. Vous êtes sur un hippodrome où tous les enjeux vont être regroupés et en fonction de la somme misée sur chaque cheval, le gain sera défini par rapport à ça. Plus le cheval est joué, moins il rapportera. Et après, c'est au petit bonheur la chance du parieur pour trouver le grand gagnant de cette course. Choisir le bon cheval n'est pas une chose facile. Il faut prendre en compte de nombreux critères, comme le nombre de victoires du cheval, son écurie, son entraîneur ou encore son driver. Certains choisissent même le cheval en fonction de son prénom. Pour les parieurs, l'hippodrome de Montier-Anders est intéressant car il y a beaucoup de surprises sur les podiums et une réelle proximité entre le public, les chevaux et les sportifs. La dernière, il y a beaucoup de partants. En fait, c'est ce qui me plaît le plus. C'est quand il y a beaucoup de partants. Au moins, si je perds, je sais pourquoi j'ai perdu d'y être au partant. Je voulais tranquillement se faire plaisir et puis regarder. C'est beau de regarder, même sans jouer. C'est la beauté de pouvoir la proximité des chevaux. A Vinci ne pouvait pas avoir des chevaux comme il y a là. Pour cette troisième réunion de l'année, l'hippodrome a engrangé environ 40 000 euros de chiffre d'affaires en Paris. Au total, ce sont plus de 500 parieurs qui étaient au rendez-vous. Une journée plus calme avant l'événement hippique de l'année, la 13e course du Trophée Vert prévue le 20 août prochain. Après le succès du spectacle Les Légendes du DER, lors de cette deuxième édition, la troupe a décidé d'ajouter une nouvelle formule, le banquet. Pour ce spectacle inédit autour du cirque, le repas a été préparé à Mont-Chérander. Ce premier banquet affiche complet avec plus de 140 personnes à tablées. Grâce à ce grand succès, deux autres dates du banquet sont organisées le 21 et le 28 août prochain. Si vous voulez en profiter, il faut vite réserver. Ce qui est sympa dans ce banquet, déjà, c'est que vous mangez bien, avec des amis, avec votre famille, c'est très festif. Et la particularité, c'est que vous êtes accompagné par les personnages du spectacle. Donc vous retrouvez, en fait, les héros du spectacle. Eh bien, au cours de ce repas, ils vont passer à votre table. Il va y avoir plein d'animations, d'interactions. C'est participatif, bien sûr. Et puis, on ne manquera pas d'aller boire un petit verre de vin avec chaque convive. Et on se quitte avec ces images du Pumtrak de Couvreau, un lieu incontournable pour les petits et les grands amateurs de sensations fortes. Passez une bonne soirée sur Puissance Télévisions. L'information continue. Restez avec nous. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des Offres Freebox. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501